Quand on tournait en Super 8, c'était un travail de patience, c'était un travail de fourmi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se dire « tiens, on ne sait pas quoi faire ce week-end, on va faire un film en Super 8 ». C'était une vraie démarche qui était laborieuse. Ça, c'est une caméra Super 8 de l'époque. Les parents, avant qu'on arrive la vidéo, avaient ces caméras. Il n'y a pas de mise au point, il y a une focale fixe, un chargeur-viseur, l'esprit d'aiguille qui fait comme ça. De temps en temps, c'était moche, c'était sous-exposé, surexposé, et des fois, c'était beau. Il y a des gars qui refaisaient Star Wars dans leur salle de bain. Les membres de nos âges à l'époque se lâchaient. En Super 8, c'est comme ça, ça fait 8 lunettes. À mon avis, si je porte des lunettes aujourd'hui, il y a des chances que ça soit un peu à cause de ça. C'est ce qui intéresse le plus les auteurs des films, c'est de faire des effets spéciaux. Mon pitch, c'était « je tue des gens, je montre du gore ». Et tu vas prendre plus vite de son figure. Toutes les scènes de gore, je regardais en même des trucs, j'avais les j'tits. C'est un pitch assez réduit. Mais qu'est-ce que c'est ça bruit ? Après, tout le monde jouait comme des patates. T'avais des efforts, mais aucune crédibilité dans le jeu d'acteur. J'avais recruté mes parents pour tourner. Il y avait l'interview de sa mère, notamment, qui disait « je comprends pas pourquoi il fait ça ». Je joue dedans quand même. Tu prends mille fans de cinéma fantastique dans la même salle, ça ne peut que tourner vinaigre. Le concept même du Festival de Films Superlots, c'est de passer des films amateurs dans une salle de cinéma grand public. Comme un peu un mini-festival de Cannes, du film d'horreur amateur. Il y avait la même écoute pour tout le monde. C'était important. L'école du Super 8, t'as toutes les galères du cinéaste, avec souvent que les inconvénients et pas tous les avantages. Ah oui, c'est vrai que c'était difficile. Mais l'édiction française, c'est qu'on a inventé le cinéma fantastique avec Méliès. Mais après, on passe la balle en touche. Et ça, j'espère que ça va changer. Ne tournez pas l'été à la campagne à côté d'un lit de guêpe. Je l'ai fait, c'est chiant.